Ce qui me vient d'abord, c'est évidemment la crise sanitaire. Parfois on a tendance à l'oublier, mais vivre sans restriction est une vraie victoire après ce que nous avons traversé. Et c'est main dans la main, avec l'Etat, que nous en sommes sortis par le haut en étant, par exemple, une des premières villes françaises à ouvrir un vaccinodrome. La guerre a aussi frappé aux portes de notre Europe, en Ukraine. Vous avez d'ailleurs fait preuve d'une solidarité exemplaire pour aider les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Enfin, nous vivons une crise énergétique sans précédent qui est au centre de nos préoccupations. Et je le sais, je le vois, chacune et chacun d'entre vous répond déjà à l'effort collectif. À Lyon, notre plan de sobriété, construit avec l'ensemble des groupes politiques, nous permet de limiter une partie de ses conséquences. Et je vous l'assure, notre priorité sera toujours de maintenir les services publics. C'est tout le travail réalisé dans cet esprit de coopération et d'engagement qui me rend particulièrement fier depuis deux ans. Une année d'échange dans toute la ville, dans tous les arrondissements. Ce sera un moment démocratique, décentralisé où l'esquisse d'un premier bilan vous sera présenté. J'espère vous y voir, vous croiser, échanger quelques mots ou quelques idées pour continuer d'avancer ensemble. 2023, ce sera aussi une année pour nos enfants à Lyon. De nouvelles écoles seront inaugurées, de nouvelles cours nature, de nouvelles rues dédiées aux enfants seront créées. La ville se transforme, bouge, change, pour eux, avec eux. C'est de cette manière que je vois le Lyon des enfants. Aussi nous attendons avec impatience évidemment la Coupe du monde de rugby où nous accueillerons la mythique équipe des All Black. Lyon une terre de rugby mais plus généralement une terre de sport. Nous sommes riches de tous nos clubs sportifs amateurs. Le sport c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. On se souhaite que cette année soit à la hauteur de nos espérances, pleine de satisfaction personnelle et professionnelle. Et parce que prendre soin les uns des autres reste notre cap. Je vous souhaite Lyonnais Lyonnais, la meilleure santé possible.